Metz n'a pas beaucoup joué en semaine et je crois qu'ils ne seront pas sur un état de fatigue important, ils ne sont pas sur une longue série de matchs, ils sont sur une semaine à trois matchs, certes en six jours, mais j'ai aussi pu observer que Frédéric a eu des rotations assez importantes dans son effectif et c'est une équipe difficile à manœuvrer et qui a su gagner aussi contre des gros. Donc à nous d'être, pas d'être vigilants, à nous d'être très déterminés et très concentrés. L'objectif de début de saison était d'être européen, on le sera. Cet objectif est atteint. Évidemment qu'on souhaite jouer la saison prochaine, la plus belle des compétitions, qui est la Champions League, et là il va falloir se battre. Mais en se battant pour la Champions League, vu la situation au classement et vu ce championnat très particulier, très singulier, en s'accrochant pour la Champions League, on peut créer une énorme surprise. Tout le monde a en pensant que si on a gagné sept matchs, vous êtes le championnat. Et c'est quelque chose, si on a atteint ça, c'est très spécial pour tout le monde, pour le club, et c'est très grand, donc nous n'avons plus de motivation pour gagner tant que possible les matchs. De là à se focaliser pour le titre, ce n'est pas mon cas. Aujourd'hui, avec mon staff, j'en ai souvent parlé avec mon staff, on a quasiment, pas tout à fait, mais quasiment acquis le fait qu'on jouera une compétition européenne, et ça sera la troisième fois d'affilée, c'est une performance. La grande performance sera, je le répète encore une fois, de jouer la Champions League, et la performance exceptionnelle sera de champion, mais on va y aller étape par étape. Il reste encore beaucoup, à la fois peu de matchs, c'est vrai, sept matchs, ce n'est pas beaucoup, mais c'est 21 points, et 21 points c'est beaucoup, avec certes des écarts, mais des écarts qui, avec 21 points en jeu, peuvent être vite comblés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501